Nous sommes à la mi-août. La canicule persiste dans une bonne partie de la France. Le temps est sec, le niveau des rivières est bas et la chaleur de la journée est étouffante. Mais mes jambes me démangent. J'ai envie de partir en randonnée pour plusieurs heures et de grimper dans les hauteurs. Alors, je m'exécute. Je suis enfin un peu à l'ombre des arbres parce que là, ça fait plus d'une heure que je marche dans le cagnard et le béton, le bitume et tout ça. J'espère que je suis bien cadrée parce que mon appareil photo, l'écran qui se retourne est toujours pété, donc je ne peux pas le retourner. J'espère que ça ira. Comme vous l'avez peut-être compris, je ne suis plus dans le Morvan. Je suis en ce moment même en Savoie. Et plus précisément à Chambéry, ville où j'aimerais m'installer si elle veut bien de moi. Et donc là, je suis partie pour faire un circuit de randonnée à la journée. Je suis partie de Chambéry même. Et là, en fait, je me trouve sur un chemin que j'ai déjà parcouru en mai dernier. En mai dernier, je me trouvais à Saint-Alban-Lès qui est en gros la banlieue de Chambéry. Et donc j'avais accès à ce chemin bien plus rapidement. Mais là, pour accéder à ce chemin-là, j'ai dû mettre une heure, comme je disais, un peu plus. Et donc, me voilà partie pour une randonnée vers le lac de La Tuile où je m'étais déjà rendue dans ma dernière randonnée ici. Je vous mets le lien de toute façon vers la vidéo. J'étais dans le massif des Beauges. Là, je ne vais pas faire le même parcours exactement. Mais je rejoins le lac de La Tuile parce que je vais y rejoindre des amis. Et il y a un concert à l'auberge de La Tuile. Cet été, il y en a un petit peu tout le temps. Donc je les rejoins pour y assister. Et après, ils me ramèneront à Chambéry en voiture. Voilà, je suis à bout de souffle parce qu'il fait très chaud. Il fait... Aujourd'hui, je crois que les températures à Chambéry montent jusqu'à 34 degrés. Bon là, je viens dans les hauteurs. Donc il va faire moins chaud. Mais ça cogne. Là, il est midi. Voilà. Donc je ne sais pas combien de temps cette randonnée va me prendre. Je dirais a priori 6 à 7 heures. Tout dépend de... Bah voilà, à quel point je prends mon temps pour filmer, etc. Et voilà quoi. C'est parti. Je vous retrouve plus tard. C'est parti pour la grimpe. Si c'est dans la forêt, ça va. Là-bas, c'est au-dessus du lac du Bourget. C'est la dent du chat. Voilà, c'est pour vous dire que je commence à connaître les sommets. Je pense que je ferai une pause déjeuner vers le col du Jouret. Donc je remonte encore un petit peu. Puis je me poserai là. Ça peut être pas mal. Et là, devant, les plus hauts sommets, c'est le massif des Belles-Dônes. Il n'y a quasiment plus de neige là. Mais j'aimerais beaucoup y aller un jour. Vous vous souvenez, dans une des vidéos que j'avais filmées en mai, j'étais à ce carrefour et j'avais dit que j'allais là-haut. à la chapelle du Mont-Saint-Michel. J'avais pris ce chemin-là. Dans la Nantes, je le prends pas. Je continue tout droit. Je vais pas grimper là. Bon, en fait, si, je me suis trompée. Il fallait bien que je reprenne par là. C'est juste que ça va bifurquer à un moment. Donc j'ai fait un tout petit détour, mais rien de bien méchant. Et je me suis trompée. Eh bien, je viens de tout en bas. Hop là ! J'étais là ce matin. Si je dézoome un peu, hop ! Bon, bah je vais me poser là, derrière, enfin devant, ma future maison. Ouais, je pense que je vais investir pour rebâtir. En fait, là, on est dans un ancien lieu de maquis. Mais je crois que j'en ai déjà parlé dans la vidéo où j'étais dans cette partie-là. Mais bref, donc non, évidemment, je vais pas m'installer là. Mais il y a du potentiel. Allez, je vais manger là. C'est surtout ça que je vais faire. Ça va me faire du bien. Là, il est 13h30. Bon appétit à moi. Et à vous, si jamais vous mangez en regardant ma vidéo. Oh, oh ! Les premiers murs de la saison. Yé ! Pas mal. La pointe de la galopale. Qu'un jour je grimperai, c'est sûr. En fait, si, je grimpe au Mont-Saint-Michel, apparemment. J'ai mal regardé mon itinéraire. Mais j'y retourne. Donc là, je vais peut-être pas vous filmer tout ça puisque j'en avais fait une vidéo en mai dernier. Donc ça va être un peu redite. Mais je filmerai juste après. Ah, eh bien non. L'itinéraire sera pas tout à fait le même. Parce que la dernière fois, j'étais passée par là. Et là, je vais passer par là. Selon l'itinéraire que j'ai choisi de faire sur Strava. Que Strava m'a pré-programmée. Je crois bien ne pas être passée par là l'autre fois. J'ai un doute. Bon, bref. Non, il me semble que c'est nouveau. C'est nouveau. Cool. Ne pas hésiter à descendre sur les fesses. Si jamais c'est trop glissant ou quoi. Ça aide bien. Donc là, ça y est. J'ai rejoint le GR de pays. Tour du Massif des Beauges. Sous-titrage Société Radio-Canada Et là, en fait, le chemin va contourner ce mont là. Par ici, à peu près. De ce que j'ai bien compris. Il reste encore quand même un bon bout de temps. On ne voit pas vraiment à l'écran. Mais ça grimpe sec en fait. Ça grimpe. Ah, ce n'était pas prévu qu'il pleuve. Bon, heureusement, j'ai mon kawai au cas où. Et ça redescend. Il faut que je sois assez attentive quand je marche. Parce que là, c'est vraiment un chemin à flanc de falaise assez étroit. À côté, c'est à pique. Donc, il faut que je sois concentrée quand je marche quand même. Même si ça va. Par contre, c'est trop chiant. Mais il y a plein de chenilles. Alors, je ne sais plus leur nom. Mais ce sont des chenilles asiatiques. Qui pendent des arbres comme ça. Et qui, en fait, les tuent littéralement. Et toi, tu as donc des bouts de forêt entiers. Qui sont morts à cause de ces chenilles. Et là, il y en avait plein. Je m'en prenais plein. J'en avais plein sur moi. Donc, je fais doublement attention du coup. Il y a un beau panorama et tout. Il me reste peut-être, je dirais, deux heures. Un peu moins peut-être jusqu'à la tuile. J'y vais tranquille. Je vous ferai un débrief après. Je continue. Il y a encore deux heures quand même. Et il se met à pleuvoir. Ah non, en fait, dans 35 minutes. Puisque je quitte le GRP là. Si je prenais le GRP, je mettrais 1h50 à arriver à la tuile. Mais ce n'est pas l'itinéraire que j'avais prévu. C'est bien ce qui me semblait. Ah bon, ce n'est pas plus mal. C'est par ici. Voici une image bien bucolique. N'est-ce pas ? Cette itinéraire touche à sa fin. Donc en tout, ah mince, j'ai un caillou dans ma sandale. En tout, j'aurais marché 7 bonnes heures quand même. En comptant ma pause déjeuner et les moments où je me filme, etc. Mais globalement, c'est ça. Mon itinéraire, je l'ai planifié avec l'aide de deux cartes IGN. Et après, je me suis aidée de l'application Strava pour voir à peu près combien de temps j'allais mettre. Puisque c'est compliqué de se rendre compte, je trouve. Et Strava peut calculer ça. Ainsi que le dénivelé positif et négatif. Donc si j'en crois Strava, ce parcours faisait un peu plus de 21 km. 1309 mètres de dénivelé positif. 700 mètres de dénivelé négatif. Rien d'ultra technique à part quelques petits passages un petit peu plus engagés, on va dire. Mais ça va. Plutôt physique. Et puis en plus, il faisait vraiment chaud. Surtout évidemment dans la vallée où il faisait plus de 30 degrés. Il faisait 32, 33, 34 même au max. Là, dans les hauteurs, c'est quand même beaucoup plus supportable. C'était sportif. C'était engagé un peu quand même. Je suis bien cuite. Je vais apprécier arriver au lac de la Tuile et je vais y retrouver mes amis. Et on va assister aux concerts qui y ont lieu. Donc ça va être vraiment très cool. L'ébauche, c'est splendide. Oh là, j'ai une très belle vue sur... Je ne sais pas quel mont c'est. C'est le pic de la sauge peut-être. Je ne sais plus. Mais en tout cas, voilà. J'arrive gentiment. Je vais m'arrêter de filmer là. Alors, discours habituel de fin de vidéo. Oh non, attendez, pardon. Il faut vraiment que je filme ça. C'est très très joli. Je reviens à moi. Donc je disais, discours habituel de fin de vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air qui me fait toujours chaud au cœur et qui aide pour le référencement de ma chaîne. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire également. Que ce soit une question, une appréciation, que sais-je. Ça me fait toujours plaisir et ça aide aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, le bouton s'abonner est juste en dessous de cette vidéo. Il suffit de cliquer. C'est très facile. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Et j'ai également une page Patreon. Si jamais vous pouvez et souhaitez me soutenir financièrement pour le contenu que je produis gratuitement sur Internet, il y a moyen de me payer un genre d'abonnement tous les mois. Tout est en barre d'infos pour plus d'informations justement sur cette page Patreon. Et je remercie déjà mes contributrices et mes contributeurs qui m'aident chaque mois. C'est incroyable. Donc merci à vous. Je suis rincée. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous faites de belles balades, de beaux voyages, de belles randonnées. Quant à moi, je vous retrouve à très vite pour une prochaine vidéo. Et portez-vous bien surtout. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501